Il y a eu également la lutte contre l'Etat islamique. Interpol aurait fourni aux services de renseignements européens l'identité d'une centaine de djihadistes soupçonnés d'avoir été entraînés à mener des opérations suicides en Europe. De quoi aider considérablement les forces antiterroristes. Nous avons suivi le quotidien de l'une d'elles, en Tunisie, pays frappé par des attentats en 2015. C'est la première fois que ces unités spéciales, l'équivalent de notre GIGN, acceptent d'être filmés. Un document rare, signé Annie Bazar, j'arrive soirée. Nous sommes quelque part dans la banlieue de Tunis. Ce commando de la garde nationale d'une trentaine d'hommes s'apprête à entrer en action. Sa cible, des personnes soupçonnées de terrorisme. Un homme est interpellé. D'après les forces spéciales, c'est un rabatteur au service des islamistes radicaux. On cherche des armes ou tout autre chose. Mais également des individus suspects qu'ils pourraient cacher. Il est 22h. L'opération se poursuit. Le commando s'enfonce dans les ruelles du quartier où plus de 500 hommes sont fichés pour radicalisme. L'un d'entre eux est arrêté. Est-ce qu'on peut parler d'un petit Molenbeek ? C'est un grand Molenbeek. C'est pas un petit. Bilan de la soirée. Trois arrestations. Retour à la caserne. Nous voilà à présent dans le centre d'entraînement des forces spéciales qui nous accueillent exceptionnellement. Pour ces opérations très complexes, un savoir-faire et des entraînements incessants sont nécessaires. Cet exercice s'inspire de faits réels. La traque de terroristes en fuite. En tout, plus de 700 hommes sont spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Après les attentats et tout ce qu'on a vécu après la révolution, on a essayé de plus augmenter notre niveau. Certains de ces hommes sont intervenus lors de l'attaque sur la plage de Sousse il y a deux ans. 38 touristes avaient alors péri. Nous partons maintenant à quelques kilomètres de Tunis sur la base de Birbouragba. Ici s'entraîne une autre unité antiterroriste, l'équivalent du GIGN. Ces hommes sont l'élite de la garde nationale. Au cœur de leurs entraînements, les séances de tir de jour comme de nuit. Les tirs de l'élite, c'est leur mission de couvrir la progression des collègues. On va avoir d'abord beaucoup de patience parce qu'il va rester des heures et ils doivent résister à des conditions très difficiles. Depuis 2011, ces hommes ont participé à 265 interventions antiterroristes. Cette vidéo jamais diffusée montre une opération en 2015 dans les montagnes de Gafsa, au centre du pays. C'est des terroristes qui cherchent de la nourriture. On les a suivis, on a fait cette embuscade. Ce jour-là, 5 islamistes radicaux, dont le chef de la cellule, ont été tués. La lutte contre le terrorisme fait partie du quotidien des Tunisiens. Les contrôles routiers tels que celui-ci s'organisent partout, de manière aléatoire. Ils vérifient pratiquement toutes les voitures. Et vous savez ce qu'ils cherchent ? Oui, ils cherchent les terroristes. Cette unité est spécialisée dans la surveillance de l'autoroute. Chaque jour, elle saisit des marchandises de contrebandes qui parfois financent le terrorisme. Celle-là, c'est une voiture tunisienne. Elle est là de cigarettes tunisiennes. Il n'a pas le droit de surpris. Ils font du commerce hors la loi. Et le contrebande, c'est toujours... Il va en parallèle avec le terrorisme. La sécurité des citoyens, une priorité pour la Tunisie. Les moyens mobilisés par les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont été renforcés. Sur les cinq dernières années, la Tunisie a multiplié par deux son budget. Et fort heureusement, aujourd'hui, les résultats sur le terrain sont là. Et nous voyons un retour de la sécurité en Tunisie depuis les attaques de 2015. Selon les autorités, 2 900 djihadistes tunisiens sont répertoriés. Certains sont en prison, d'autres sont morts et mille d'entre eux ne sont pas localisés. Mission de toutes les forces antiterroristes du pays, les appréhender. Les appréhender. A même.